Bonjour à tous, Uncle Dim pour la deuxième partie de notre tutoriel sur l'explosion d'une boule remplie d'un liquide à l'aide de CinemaKD et RealFlow donc pour rappel, pour obtenir ce type d'image qui provient de cette animation donc dans la première partie on a vu comment utiliser le plugin Trosy afin de pouvoir découper une sphère conformer toutes les pièces afin qu'elles soient exportables vers un logiciel tierce comment gérer le fait lorsqu'on utilise une texture transparente avec de la réfraction comme on voit tout de suite les pièces comment jouer à cache-cache entre guillemets entre la sphère qui n'est pas fracturée et les pièces qui résultaient de la fracture avec Trosy et donc maintenant qu'on avait fait cette partie dans cette deuxième partie on va voir comment exporter les pièces dans RealFlow et voir comment dans RealFlow ajouter un fluide donc ça ne sera pas un tuto spécial donc RealFlow mais j'essaierai d'être le plus clair et le plus compréhensible pour que vous puissiez vous commencer à vous amuser avec RealFlow donc c'est parti première chose à faire ça va être d'exporter ces pièces toutes ces pièces là qui sont qui sont en IV sur 150 frames vers RealFlow pour ça lorsque vous avez installé RealFlow il y a aussi un plugin pour Cinema 4D qui vient donc ajouter ce menu dans les modules externes de Cinema 4D et ce qu'on va vouloir utiliser ici c'est le RealFlow SD exporter une fois qu'on a cliqué dessus donc la première chose c'est qu'il va nous demander où est-ce qu'on veut enregistrer le fichier résultant donc ça sera un fichier avec une extension .SD moi j'avais déjà commencé enfin j'ai fait des essais donc on va rester sur Explosion Ball SD très bien oui oui je veux le remplacer on va ajouter avant on va dire que l'on veut bien l'animation des pièces de 0 à 150 frames qui est la longueur de notre projet on va ajouter toutes les pièces donc on peut voir qu'il nous a ajouté la sphère on n'en veut pas on clique dessus Remove et donc là on doit bien avoir nos 150 pièces et on va cliquer sur Export donc là ça prend un petit temps vous voyez il a fait la 11 frame donc là à partir d'un petit nombre on voit que le compteur se bloque le curseur se met en chargement et donc là il effectue toujours son traitement et pour savoir quand est-ce que c'est terminé le petit pop-up là RealFlow SD exporter va se fermer une fois que son export est totalement terminé ce qui me laisse le temps à nouveau de boire un petit café et de rallumer ma cigarette et fumer nuit gravement la santé je le rappelle allez petit exporter les gens vont s'endormir si tu ne te pèches pas voilà donc la fenêtre s'est fermée notre SD a dû être générée correctement on n'a pas eu le message d'erreur donc on va ouvrir maintenant RealFlow donc je l'avais déjà ouvert j'ai juste switché de fenêtre c'est pas aussi rapide que ça non plus donc une fois que RealFlow s'ouvre la première fenêtre enfin la fenêtre principale on voit derrière c'est ouverte et on trouve un petit premier pop-up qui va nous demander est-ce qu'on veut ouvrir un projet qu'on vient de faire ou est-ce qu'on veut créer un nouveau projet donc pour faire propre j'ai quand même créé un nouveau projet je vais donc me diriger et je vais le mettre dans le même répertoire que projet tuto explosion bold et on va le nommer on va mettre RealFlow dans explosion bold petite chose petite chose un projet RealFlow peut être très vite volumineux alors faites gaffe à l'endroit où vous le où vous le où vous le créez parce qu'une fois qu'on va commencer à générer des fluides à créer des formes polygonales autour du fluide et autres on peut avoir un projet qui peut peser rapidement plusieurs gigas donc faites gaffe à ça donc première chose rapidement comment là ici on voit qu'on a notre fenêtre notre viewport un petit peu comme dans cinemacad donc comment déjà naviguer dedans assez rapidement donc en maintenant alt et en faisant clic gauche on voit qu'on tourne dans le viewport on navigue en rotation pour naviguer en zoom avant arrière en toujours maintenant alt clic droit et vous voyez quand je déplace ma souris à gauche je recule vers E à gauche j'avance à droite je recule en faisant rien et juste molette ça me permet aussi d'avancer de zoomer dézoomer et pour naviguer en translation c'est on maintient alt on clique on maintient le clic molette donc si vous avez une vieille souris le clic du milieu et on voit qu'on navigue en translation dans le viewport ensuite pour voir un petit peu les autres fenêtres donc là ici c'est la fenêtre de log pas super importante ici la barre de commande qui va nous servir avec principalement ici les trois objets les trois actions qui nous permettent de déplacer un objet en translation ici de le faire pivoter et ici de changer l'échelle d'un objet donc pour que ça soit clair je vais en ajouter un Reelflow permet d'ajouter nativement des objets donc ça c'est par le petit icône ici le petit carré jaune en faisant une fois que les gauches apparaissent un sous-menu on va juste ajouter un cube donc là ici on voit que différentes choses se sont passées on a un onglet Nodes donc là en fait on va retrouver comme ça tous les objets composant notre scène que ce soit les émetteurs de particules on verra tout à l'heure les démons les forces qui peuvent être la gravité et autres donc là ici notre navigateur d'objets donc si on retourne dans Cinema 4D rapidement on peut comparer à cette fenêtre là on trouve ensuite les Global Links et Exclusive Links donc là comme ça commence à devenir un peu pointu j'en parlerai pas du tout mais c'est super utile et ici dans Node Param c'est à dire qu'une fois qu'on a sélectionné un node on va trouver ces différents paramètres donc toujours même principe ce qui est ici on peut le comparer à Cinema 4D lorsqu'on clique sur un objet aux attributs qu'on trouve ici donc une fois qu'on a mis un objet comme je disais tout à l'heure si je clique ici là j'obtiens mes trois igoui qui me permettent de bouger mon objet donc si je prends le petit carré ici sur le plan concerné là ici la rotation et ici la mise à l'échelle le scale donc voilà un petit peu comment manipuler les objets donc je vais tout de suite le supprimer ce qui va nous intéresser c'est d'effectuer de la simulation de fluide qui est un petit peu un des principes premiers derrière le flow il y en a d'autres mais c'est vraiment son but premier donc pour ajouter une simulation de fluide un émetteur déjà de particules ça se passe ici dans le menu particules fluides en faisant un clic gauche donc apparaît différents émetteurs possibles nous on va faire simple on va se concentrer sur l'émetteur cercle donc on voit comme tout objet il s'ajoute dans la liste des nodes donc on voit notre émetteur comme on a dit que c'est un cercle on voit bien qu'il a une forme de cercle et on a la flèche qui nous indique le sens d'émission des particules donc je vais un petit peu le remonter et pour que ça soit sympa on va le faire tourner un petit peu une fois qu'on a ajouté un émetteur de fluide maintenant tout va se passer enfin tout c'est maintenant lorsqu'on va vouloir commencer à faire des calculs à propos de ces fluides on va utiliser ici le petit bouton simulate donc là on voit qu'on a une timeline la même timeline que dans Cinema 4D donc là de 0 à 200 et donc si je clique sur simuler on voit que frame par frame on a une génération de particules qui s'effectue en fonction des paramètres qui sont présents dans le node donc là ici on voit qu'on a une speed donc ça c'est la vitesse d'émission donc je les connais pas tous par coeur et je les connais pas tous même du tout parce que c'est un logiciel qui est super compliqué et pour trouver des tutos c'est un peu chaud donc je vais pas faire genre je connais tout loin de là donc je vais montrer moi ce que je connais et ce qui me permet de réaliser des projets donc le speed qui est la vitesse la vitesse à laquelle ça expulse donc on voit à 85 on en est là si en faisant reset j'arrête je réinitialise tout si maintenant je mets une vitesse à 10 on va voir que ça va aller beaucoup plus vite voilà je suis déjà à la même position alors que je suis qu'à la 18ème frame le speed alors le random hrandom vrandom ce qu'on peut voir c'est que lorsqu'on émet des particules on voit qu'on a quelque chose de très géométrique on voit que ça fait comme des petits cercles je sais pas si ça se voit bien à la vidéo donc pour obtenir une émission je dirais plus réaliste si on met parce que les valeurs sont de 0 à 1 si on met un random maxi en horizontal et en vertical si on réinitialise et qu'on fait simulate on voit qu'on a une émission beaucoup plus aléatoire je dirais beaucoup plus réaliste voilà les paramètres que je connais concernant ce petit ce petit node chose importante aussi alors là qui va très très vite allourdir les temps de rendu donc attention avec ce paramètre là c'est le paramètre ici résolution le paramètre résolution en fait ça va être le nombre de particules qui va lui servir pour un volume donné donc là vous voyez j'ai mis une résolution de 1 donc là vous voyez on a d'ailleurs je l'ai pas dit mais à partir du moment où on commence à émettre des particules on voit qu'on a donc 2387 particules à la 43ème frame donc sans changer la vitesse sans changer la randomisation je vais juste multiplier par 10 la résolution et donc tout bêtement à la 43ème frame on aura 23870 particules donc j'en mets 10 je vais reset et je vais refaire play et là vous voyez on a tout de suite quelque chose de beaucoup plus compact donc je me suis arrêté un tout petit peu avant voilà 43 donc on est on n'a pas rigoureusement fois 10 mais vous voyez on voit quasiment plus à travers et on a on a un nombre de particules qui est beaucoup plus dense ce qui va permettre d'obtenir une forme définitive qui sera beaucoup plus proche et beaucoup plus réaliste beaucoup plus propre plus la résolution sera élevée plus ce qu'on va enfin ce qui s'appelle le mesh polygonal résultant la forme polygonale résultante sera réaliste donc vous voyez je peux je peux augmenter à 100 même si je réinitialise et que je fais simuler donc j'ai pas un pc pourtant qui est lent mais vous voyez tout de suite je suis même pas à la 20ème frame que j'ai déjà 89 000 particules et là j'ai un j'ai un fluide qui est enfin j'ai des particules qui sont très très denses donc ce qui me permettra d'obtenir quelque chose de très réaliste donc en général dans les petits taux que j'ai trouvé effectivement le conseil c'est de faire son animation avec une résolution assez faible et une fois qu'on est content du résultat d'augmenter la résolution et puis d'aller dormir d'aller passer le week-end chez des amis parce qu'on peut avoir des temps de calcul qui sont vraiment immenses donc voilà un petit peu pour l'émetteur quelque chose tout de suite pour apporter de la réalité alors je vais revenir à une résolution beaucoup plus beaucoup plus correcte pour vous montrer quelque chose pour apporter tout de suite du réalisme c'est ce qu'on va appeler les démons enfin c'est ce qu'ils ont appelé les démons et un démon particulier qui va apporter du réalisme c'est de la gravité parce que là vous voyez pour le moment lorsque je fais simuler j'ai mon fluide qui part en l'air donc pas très logique on n'est pas sur la lune donc on va faire reset et en faisant un clic gauche sur l'onglet démon enfin sur le menu démon on va voir qu'il y en a plein donc pareil je les connais loin je les connais vraiment pas tous vous pouvez vous amuser mais il y en a un qu'on va utiliser voire peut-être deux qui sera le cas volume donc c'est pour ça que je vais les montrer tout de suite les deux on va d'abord utiliser la gravité la gravité qu'est-ce qu'elle va faire elle tout simplement elle va donner voilà c'est assez explicite elle va faire tomber les objets enfin va faire tomber les fluides vers le bas les particules vers le bas donc c'est assez bête donc par défaut la gravité a une valeur qui correspond à la gravité naturelle donc on peut la modifier donc là après c'est à vous de voir donc toujours même principe en cliquant sur le note concerné on trouve ces paramètres pour voir un petit peu l'interaction on va ajouter un objet plan comme ça notre flotte va tomber par terre donc je l'anime donc là on voit que tout de suite ça se ralentit dès que ça vient s'entrechoquer avec le sol donc vous voyez automatiquement dès que j'ajoute un objet donc pour faire la petite parenthèse comme tous les objets sont dans le Global Links on a la gravité pardon la gravité qui agit bien sur le sur les particules et on a le plan qui est dans le même qui est en lien aussi avec les particules donc les particules vont venir s'entrechoquer avec la seule chose qui va nous servir dans le tuto je m'en suis rendu compte ça va être lorsqu'on est sur un objet ça va être le particule fluide interaction dans le sens où on va voir qu'il va falloir que l'on gère un petit peu alors moi j'ai eu le souci donc on verra ensemble la distance à laquelle la particule va venir taper la surface donc là vous voyez on a une valeur 0,02 donc pour grossir le trait je vais mettre 1 donc on va voir que les particules ne vont même pas toucher le plan ils vont avoir une certaine distance voilà donc là c'est vraiment beaucoup mais on voit qu'il y a une distance donc je vais revenir à quelque chose peut-être de plus un peu plus normal donc on voit qu'il y a une distance donc il ne faudra pas changer comme ça mais on va voir que pour que notre émission de fluide reste bien à l'intérieur de la boule pour pas qu'elle parte dans les petits morceaux on va falloir qu'on gère cette petite valeur afin que nos particules ne viennent pas ne viennent pas partir donc là on voit on a une valeur vraiment très très faible alors je ne l'ai pas montré plus que là plutôt que de m'embêter essayer de trouver pile la valeur en faisant alors c'est F1 non c'est pas ça donc c'est 1, 2, 3, 4 donc pour naviguer dans les vues haut de dessus gauche, droite et 3D donc 1 la touche 1 du clavier c'est top 2 c'est devant front 3 ça a une de côté et 4 perspective donc pour naviguer entre les vues 1, 2, 3, 4 ça permettra donc là vous voyez comme ça je vois tout de suite donc là on voit bien qu'on a une toute petite distance donc ça ça nous servira sachant en plus que lorsqu'on va ajouter cette forme polygonale autour de toutes ces particules elle va venir toujours un petit peu plus loin que les particules donc pour éviter que ça passe à travers ça peut toujours être sympa de mettre une petite distance et là la parenthèse que je vais faire c'est que dans RealFlow honnêtement c'est des tests des tests des tests des tests pour vraiment obtenir quelque chose de sympa et donc de vraiment toucher certaines valeurs un tout petit peu pour obtenir quelque chose enfin en l'occurrence pour obtenir ce que l'on veut enfin moi c'est ce que c'est mon expérience il y en a peut-être qui arrivent du premier coup à faire des trucs géniaux ben chapeau maintenant donc on a vu ça on a vu un petit peu donc la description on a vu les objets on a vu l'interaction on a vu les démons je vais juste montrer peut-être un autre démon sur lequel on va servir puisque là si je continue ma simulation ben on va voir qu'au bout d'un moment ben mes particules donc sont émis ils s'en vont et par exemple ben je n'aimerais que mes particules arrêtent de vivre puisque là même celle-ci on va continuer à les calculer tout le long mais à partir du moment on va dire où ils sortent du plan j'aimerais entre guillemets les tuer ben pour éviter de faire des calculs de particules que je n'aurai pas dans mon animation finale ou dans mon image finale donc pour ça il y a un démon qui va bien j'en parlais tout à l'heure donc ça s'appelle le k-volume donc on va l'ajouter donc vous voyez c'est une petite boîte cette petite boîte on va la mettre à peu près de la taille du plan donc surtout on va la mettre assez haute voilà puis je vais la diminuer alors je vais se mettre en vue de hauteur voilà comme ceci donc on voit notre plan on va juste faire en sorte que ça ne sorte pas du plan au niveau de la hauteur on a bien notre émetteur qui est à l'intérieur de la boîte donc on ne devrait pas avoir de soucis et maintenant si je relance l'animation donc tout se passe correctement et on va voir que les particules ne sortiront jamais de la boîte alors ce n'est pas qu'ils ne sortiront c'est qu'ils sont tués ils disparaissent donc notre nombre de particules ici il a grandement diminué parce que toutes les particules qui tombaient en fait là maintenant elles se tuent automatiquement et donc vous voyez on a même parfois des particules le nombre qui diminue donc comme ça ça évite d'avoir des calculs de particules qui sont parties dans le néant et qui ne serviront pas à l'animation finale donc voilà un petit peu nos particules donc là vous me direz c'est génial tu fais des particules c'est bien effectivement pour l'instant ça ne sert pas à grand chose mais maintenant pour ensuite obtenir et surtout retravailler et obtenir pouvoir travailler avec la forme obtenue dans Cinema 4D il faut faire une dernière opération donc je vais lancer le calcul sur les 200 voilà fini donc une fois qu'on a notre animation donc là vous voyez je peux circuler dedans tout est en tout est en cache donc pour les plus curieux si vous voyez hop enregistrement on s'en fiche design projet tuto explosion ball relflow lorsqu'on crée un projet relflow il crée une petite arborescence et à chaque fois que l'on clique sur simuler au niveau d'un d'un émetteur en fait il crée dans l'onglet particules ici un point bin et donc ce point bin correspond à inframe au calcul de particules obtenues et donc ça c'est déjà même quelque chose qu'on pourrait importer dans Cinema 4D moi j'utilise pas les particules en général j'utilise j'utilise comment s'appelle la sinking particule pardon que je vous ai déjà montré dans un tuto mais si on veut déjà s'amuser avec ces particules pour en faire un petit peu ce que vous voulez si on retourne dans Cinema 4D je vais enregistrer ce projet là on va en créer un nouveau si dans module externe ici Reflow ici on trouve donc Reflow particules importeurs exporteurs si je prends l'importeur ici je vais pouvoir aller charger mes petits points bin donc en cliquant ici sur parcourir Reflow particules je vais cliquer sur le premier là maintenant on voit alors ils ont la même tête d'ailleurs que que les petites croix de sinking particules là on voit qu'on récupère les particules qui ont été générées dans Reflow voilà ce qui est possible de récupérer après les travailler comme vous voulez mais là c'est pas trop trop le but juste pour vous montrer que c'était possible et oui en pleine lecture faire suppr il n'a pas aimé c'est pas grave j'ai de temps en temps aussi des plantages comme ça avec le plugin de Reflow donc pensez bien sauvegarder votre boulot au fur et à mesure de son avancement on recadre pour le tuto donc ça c'était pour les particules maintenant comme je vous disais ce qu'on va voir c'est obtenir tout de suite cette forme une forme géométrique sur laquelle on va pouvoir appliquer matériel et autres donc pour faire ça dans le Reflow une fois qu'on a fait notre simulation de fluide le mieux c'est d'avoir fait le petit calcul avant on va aller dans le petit menu là une sorte de petit patate verte on va cliquer sur particules mèches et lui automatiquement il s'est ajouté donc dans node et il a ajouté l'émetteur qui était présent dans la liste des nodes on peut le faire aussi à la main insert émetteur et là on choisit l'émetteur que l'on veut que l'on veut insérer si on avait plein on peut faire insert all émetteur on peut nettoyer rajouter allemand enfin voilà et donc maintenant une fois que j'ai fait ça si je veux à partir de ces particules générer une forme polygonale je vais cliquer sur ce petit onglet enfin sur ce petit bouton là et il m'a strictement rien fait le petit vide il faut d'abord que je clique dessus ça va être plus sympa effectivement je vais cliquer dessus et là on voit qu'on a un calcul et on voit une forme verte par flash parce que par image il crée quelque chose et là ce qui se passe c'est que pour chaque image donc là tout à l'heure on était dans le répertoire particules avec bin si maintenant je vais dans railflow mesh pareil pour chaque frame alors mesh je dois être à la frame 3 désolé mais pour chaque chaque image il vient nous générer un point bin correspondant donc vous voyez tout à l'heure je vous disais qu'un projet railflow pourrait être très très vite volumineux on voit que pour une frame j'ai déjà des fichiers qui font 1 méga 5 ça m'est déjà arrivé pour des projets d'avoir des fichiers qui faisaient jusqu'à 20 méga et pour lequel je devais avoir 1000 frames donc vous voyez vous faites des multiplications on peut obtenir vite un projet très volumineux mais maintenant que j'ai ça cette forme polygonale si dans cinéma 4D je vais dans module railflow et c'est le mesh importer dans le file pass je vais venir chercher dans mesh mon premier donc automatiquement il détecte que ça commence de 3 à 200 donc désolé j'ai pas fait les 3 premières et voilà on commence à obtenir dans cinéma CAD enfin on obtient dans cinéma CAD pardon la forme qu'on vient de générer dans railflow donc ça devient entre guillemets un polygone comme un autre si je prends une texture que je l'applique sur ce mesh que je mets un peu de réflexion je vais aller vite je ne sais pas de faire un truc joli je vais vous montrer texture un peu de frénel aussi hop aller du bleu peu importe et je lance un rendu on a notre liquide notre liquide qui est présent on va peut-être mettre une lumière ça en aura toujours un peu mieux on a notre liquide donc vous voyez c'est tout pâteux c'est pas forcément joli mais on obtient notre animation faite dans railflow on l'a importé dans cinéma CAD alors les petits paramètres qui vont bien pour obtenir tout de suite quelque chose de plus sympa parce que là ce qu'on peut voir déjà c'est que vous voyez la forme polygonale générée autour des points vous voyez elle est très éloignée elle ne pousse pas des masses alors déjà il y a deux choses c'est que notre résolution est très faible au niveau des particules et au niveau donc on va pouvoir peut-être changer ça bon peut-être pas là mais je le ferai après quand on fera le projet et dans le mesh déjà si on active tout de suite quelque chose dans texture non pardon dans filter si on met yes qu'on se remet au début et qu'on régénère les particules on va obtenir tout de suite quelque chose d'un peu plus sympa donc c'est toujours pas GG mais parce qu'on a vraiment une résolution assez faible donc je vais arrêter en faisant échappe tout de suite mais vous voyez déjà on obtient quelque chose de plus sympa donc ça s'est arrêté à la 74ème donc si hop je reviens en arrière donc vous voyez tout de suite donc c'est à 74 vous voyez la différence entre 75 et 74 donc rien qu'en en faisant un petit coup de filter yes on obtient tout de suite quelque chose d'un peu plus sympa plutôt qu'un gros pâté donc voilà un petit peu voilà un petit peu le principe et voilà ce qu'on va faire donc je vais pouvoir fermer maintenant ça tout fermer non donc voilà un petit peu les outils qu'on va utiliser pour faire notre notre sphère rempli et voilà un petit peu comment on va travailler au niveau de l'import-export donc j'efface tout de suite tout ce que je viens de faire on va faire reset et peut-être juste avant petite chose c'est que si jamais on veut commencer à avoir la scène dans un état tout au début j'ai zappé de le montrer ce qu'on va faire en fait on peut cliquer sur le petit verrou et cliquer sur simulate et vous voyez on voit que la timeline n'avance pas ce qui fait que dès le début de l'animation si maintenant je déverrouille dès le début de l'animation on aura déjà ces particules qui seront déjà générées et donc maintenant si je continue à cliquer sur simulate voilà ça continue mais si je reviens au début j'ai bien déjà des particules qui sont générées allez hop reset j'efface le cercle et c'est parti donc pour notre projet on va cliquer ici et pour aller chercher le petit point SD qu'on a généré à la fin au tout début de ce tuto on va cliquer sur import on va parcourir notre projet on va aller chercher le petit SD qui a été généré on va faire ouvrir donc là il fait tout son petit boui boui et donc là on retrouve toutes les pièces que l'on a généré et qui sont présents ici donc si maintenant je fais simuler on va voir que on a bien nos pièces qui tombent et qui sont fracturées donc ça ça me va on va tout de suite ajouter un plan parce que le sol on ne peut pas l'exporter alors j'aurais pu faire un plan dans cinéma 4D et l'exporter on ne peut pas le but donc on va l'agrandir à max et on va se mettre vite du monde et en étant bien au début nickel on va ajouter un émetteur en cercle on va changer sa position en hauteur donc on va se mettre en vue de front on va se mettre sur le côté parce qu'il y a beaucoup de texte on va se mettre aïe donc on va se mettre sur le haut on va changer la résolution à 10 on va cliquer sur le verrou pour pas que la bille tombe mais pour commencer à remplir le cercle et on va cliquer sur simuler et là déjà la première chose ça va être de savoir combien on met à peu près de particules pour remplir la bille sans l'exploser dans tous les sens donc on va lancer le calcul si je vois qu'il y a des moments trop longs je les couperai mais avec une résolution de 10 déjà ça nous permettra d'obtenir quelque chose de sympa et donc moi la technique que j'utilisais alors le truc déjà c'est que vous voyez je n'ai pas ajouté de gravité alors le fait de ne pas ajouter de gravité ça permet d'éviter d'avoir une force présente dans les calculs de dynamique alors que pour le moment elle n'est pas du tout utile vu qu'on veut juste remplir l'objet donc comme ça ça permet d'accélérer ici le temps de simulation et donc pour savoir après le nombre de particules à peu près que je veux pour à peu près avoir ma sphère remplie l'idée c'est ça va être en fait une fois que ça va commencer à se remplir d'arrêter la simulation d'arrêter ici et de mettre un speed à 0 d'ajouter la gravité et de recliquer sur simulation sans émettre de particules et laisser faire la gravité pour voir à peu près le niveau des billes bleus résultant pour à peu près savoir où j'en suis donc là j'en ai déjà 24 000 on va se calmer hop j'arrête je comme je vous ai dit on va mettre un speed à 0 on va ajouter le démon gravité et on va recliquer sur simuler et donc là on n'a plus d'émission de particules la gravité va faire sa petite vie et les particules vont tomber automatiquement le temps qui calcule ça on va tout de suite aller voir quelque chose et je vois que tout de suite on a le truc c'est que je ne sais pas si vous voyez bien mais on a des petites particules bleues qui viennent se balader à l'intérieur de l'épaisseur de la sphère à cause des fractures et donc ça ce problème là moi je l'avais corrigé en augmentant la distance de collision qu'on a vu tout à l'heure entre les particules et un objet présent dans la scène donc déjà si on laisse comme ça on voit qu'on a une sphère qui est remplie à peu près à la moitié si je retourne en vue perspective voilà c'est à peu près ça on a une sphère qui est à la moitié donc il faudra à peu près aller 35 000 particules pour avoir une sphère à peu près remplie donc déjà on va arrêter tout de suite on peut réenlever notre gravité pour éviter d'avoir pour éviter d'avoir cette force qui nous gêne dans les calculs et au niveau du cercle on avait vu pardon au niveau des pièces donc on va tous les prendre on a vu qu'on avait une collision distance vous voyez qui est à 0,00599 vraiment des valeurs en même coup donc on va tous les sélectionner sauf le plan et au niveau de la collision distance on va déjà mettre allez 0,01 on va resetter donc tout le calcul toutes les particules vont disparaître on va recliquer sur le cercle et on va cliquer sur simuler et bêtement je n'ai pas remis the speed on va mettre 3 il ira plus vite comme ça cliquer sur simuler donc je n'ai pas touché le V random H random de toute façon peu importe l'idée de toute façon pour le moment c'est juste de remplir dans résolution j'ai juste mis 10 il me semble que je ne l'ai pas dit donc on va tout de suite voir le comportement ici pour le moment je n'ai pas de petite bille bleue qui part à l'intérieur donc ça c'est plutôt cool de ce que je vois ça épouse la distance à l'oeil comme ça elle est vraiment un part assez correcte donc ça c'était une parenthèse que j'ai fait tout à l'heure en vous montrant un petit peu comment marcher enfin de ce que je connaissais dans Rue Flow comment ça marchait c'est vraiment du c'est du tâton le tout c'est de savoir un petit peu les paramètres qu'il faut regarder pour corriger le tir quand il y a une anomalie ça me paraît ok on n'a plus de bille bleue qui passe dans les interstices à l'intérieur des fractures et je vais m'arrêter ici à peu près à 35 000 pour les particules on avait vu donc tac 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 voilà très bien c'est super zoomé ça donc ça me paraît ok pour vérifier on va arrêter le speed enfin pour vérifier pour rien du tout on va arrêter le speed maintenant on va rajouter notre gravité et avant de lancer quoi que ce soit on va remettre le petit démon qui va bien le K-volume pour éviter de gérer des particules qui vont peut-être partir on ne sait où donc une fois qu'on a là le démon mis on prend l'objet scale on va se mettre en vue de haut donc je ne sais plus à chaque fois c'est 1 donc une petite molette tout de suite bon déjà même si on dézoome sur notre animation finale déjà ça ça sera pas mal on va se mettre en vue de front et en hauteur on va englober ça on pourrait faire plus propre peut-être en faisant comme ça et en déplaçant en hauteur voilà de toute façon elles ne passeront pas en dessous 4 pour revenir en vue perspective donc on retrouve notre notre forme avec le petit liquide qui est là donc ça ça va donc une fois qu'on a ça une fois qu'on est ok on a ajouté notre gravité ça c'est bon notre cercle on a arrêté l'émission de particules on a mis notre petit cas volume pour éviter de calculer des particules jusqu'à je ne sais où on décoche le verrou et là je pense que c'est parti pour un long moment de calcul donc on va cliquer sur simuler et là maintenant les calculs vont avancer donc là comme ça va être long je vais faire une petite pause et je reprendrai par la suite j'ai oublié quelque chose par ailleurs puisqu'elle va faire un calcul trop long donc tout de suite je vais recliquer sur simuler et comme on avait vu enfin comme on a dit notre projet on l'a mis sur 150 frames donc ok et on voit d'ailleurs la barre qui s'est automatiquement mis parce que notre SD chargé a été de 0 à 150 pour bien bloquer à 150 on va aussi mettre cette deuxième valeur à 150 sinon il aurait calculé jusqu'à 200 et pour revenir à la dernière frame correctement calculée on va cliquer sur cette petite icône et on va recliquer sur simuler et c'est reparti donc là le temps va être assez long je pense en tant que temps là la chute ça va être encore assez rapide mais une fois que ça va la bille va venir frapper le sol et que les particules vont commencer à s'éjecter là les temps de calcul vont allègrement s'alourdir donc pour le moment j'attends et vous allez voir de toute façon dès que ça va frapper il sera temps pour moi de vous couper et surtout de ne pas vous laisser attendre bêtement que tout se passe donc vous voyez ça commence là ça vient de taper et là d'un coup le temps le temps s'arrête donc là on voit que ça commence à casser donc on avait quelque chose d'assez propre jusqu'ici donc je vais laisser l'animation se faire enfin le calcul se faire jusqu'à la 150ème et je vous retrouve une fois que le calcul est terminé à tout à l'heure donc voilà de retour après le après le calcul de RealFlow donc ça a mis à peu près moins 10 minutes un quart d'heure donc c'était pas non plus encore super lent donc vous voyez on a notre calcul qui s'est fait sur les 150 frames on a nos particules qui partent dans tous les sens voilà donc on a quelque chose de sympa donc maintenant qu'on a ce calcul là ce qu'on va faire déjà c'est enregistrer le projet save et on va comme on a vu au début du tuto créer notre mesh polygonale donc notre forme polygonale qui va venir épouser toutes ces petites billes bleues donc pour ça on va cliquer sur le menu qui va bien la petite patate verte particules mesh donc automatiquement il nous a ajouté notre émetteur circle01 on va venir tout de suite changer dans texture dans filter pardon je sais quoi je me plante on va mettre yes alors là il y a tout un tas de paramètres à changer que ça soit ici le blend factor le radius et ici dans particle ici la polygon size honnêtement c'est vraiment des trucs à chaque fois dans les tutos je les vois changer ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre sur une frame particulière donc on voit notre ancien mesh qui apparaît de tout à l'heure on va juste faire un build sur cette frame par exemple donc pour le faire on va faire clic droit build donc là il va nous créer un mesh juste pour cette forme et pour se rendre compte de ce que ça peut donner on va donc on a la frame 39 donc on va aller dans cinéma 4D on va ouvrir notre petit projet qu'on a fait ensemble on va aller à la frame 39 on va module externe real flow mesh importer file pass bon pire on va tout prendre peu importe donc snow 0 à 200 et donc là on obtient notre mesh et là si on fait un rendu qu'est-ce qu'on obtient ça me paraît plutôt ça me paraît plutôt cohérent on pourrait retravailler retravailler avec le blend radius et autres mais on a déjà des petites gouttes on a quelque chose de sympa donc on va je pense laisser en état et dans real flow alors juste pour pour vous montrer si je zoom donc vous voyez la forme polygonale qui essaye de se faire autour des billes donc elle épouse quand même assez correctement le fait de changer ici le polygon size ça change la taille ici on voit des triangles ici et les radius et blend factor donc c'est la manière dont ça vient épouser les particules donc par exemple ici si je mets 50 que je refais un build donc on voit que ça épouse déjà beaucoup moins les billes on en voit même qu'elles sont plus à l'intérieur donc on a vraiment quelque chose de alors peut-être que si je reviens en arrière et que je reviens ici on a peut-être quelque chose qui est vous voyez qui est beaucoup plus comment dire beaucoup plus étiré beaucoup plus effiloché donc pas forcément pas forcément très sympa on voit ici des trous même dans le dans le volume donc on va retourner on va retourner aux valeurs par défaut qui était 95 on va laisser ses paramètres par défaut c'est quand même assez sympa donc là après pareil c'est du tatillon du tatillon donc si vous voulez vous pourrez vous amuser à essayer de tester 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 comme je vous disais c'est vraiment du tatillon pour obtenir quelque chose surtout le résultat que vous voulez obtenir et donc on va revenir à la frame 0 et pour générer le mesh polygonal sur toutes les frames retour 0 on clique sur notre particule mesh et on clique sur cette petite icône donc là comme tout à l'heure ça va prendre un petit temps donc pour pas vous embêter à regarder ça bêtement on va le faire je vais faire une petite pause et je vous retrouve juste après à tout de suite donc voilà de retour après encore de la génération de enfin après des calculs de real flow pour ce coup-ci générer notre forme polygonale notre mesh donc il a fait ses 150 frames donc si on retourne en arrière maintenant on a bien notre forme polygonale qui s'est généré sur chaque frame donc real flow pour le moment enfin même là pour ce tuto c'est fini donc je vais juste enregistrer le projet et fermer real flow et maintenant de retour dans notre explosion ball dans notre projet de la première partie on a déjà tout à l'heure mis le le particule mesh importer donc du module real flow il est présent ici donc module externe real flow particule real flow mesh importer le file pass on est allé chercher dans notre projet real flow dans le répertoire mesh meshes les mesh donc vous voyez c'est ce que je vous disais tout à l'heure vous voyez ça monte jusqu'à 150 enfin pardon à la 150ème on a quand même un mesh qui pèse un petit poids quand même 11 megs donc d'ailleurs je peux supprimer les autres parce que c'était lorsque je faisais mon exemple mais en gros vous voyez si on fait 150 fois 11 ils ne font pas cette taille là au début mais on peut avoir un projet qui peut être très vite volume 9 donc on chope le premier bin on ouvre end frame on peut mettre 150 et donc maintenant si je recule un petit peu on a notre notre mesh avec notre notre bowl donc si je recule un petit peu que je lance un rendu on retrouve un go une sphère parfaite parce qu'on a le volume à l'intérieur qui est rempli par le mesh et notre coquille qui est une qui est une texture transparente donc on peut zoomer et on peut voir qu'on aura quelque chose de vraiment propre pour se rendre compte peut-être on va mettre une petite couleur sur la transparence assez légère une petite teinte bleue vous voyez ça teinte un petit peu en bleu donc pour vraiment voir on va même rajouter un ciel on va appliquer dessus en double cliquant ici une texture une texture un petit HDR donc on va enlever la couleur l'aspect Q et dans la luminescence je vais aller chercher un HDR allez on va prendre celui-ci avec comme ça il y a la réflexion des trucs sympas on va ouvrir non plouc et si maintenant je lance un rendu voilà on voit les réflexions qui se passent donc on a quelque chose qui commence à prendre à prendre forme donc on voit nos petits morceaux transparents en vert et le liquide on va pas le faire transparent je vais faire un peu comme moi donc on va glisser la texture sur le mesh donc moi j'avais enlevé la spécularité j'avais mis une petite réflexion vraiment légère et un Fresnel en réflexion un petit peu plus fort au niveau de la couleur j'étais parti sur quelque chose de bleu donc on va peut-être foncer un petit peu mettre un petit peu plus neutre dans la diffusion ici j'avais dans la texture chargée un effet qui est la diffusion sous surface tic je vais y arriver et dans la couleur pareil j'avais mis quelque chose de bleu un petit peu identique déjà maintenant si on lance un rendu donc là mon liquide est peut-être encore un peu trop en réflexion donc je vais diminuer mon Fresnel mettre une petite dispersion de 5% histoire de faire un effet un petit peu bleu donc là on commence à re-obtenir un petit peu ce que j'avais fait moi pour pour le tuto enfin mon anime de base si on revient sur cette image là en fait mon bleu était beaucoup plus clair et mon vert était beaucoup plus foncé d'ailleurs il me semble au niveau de la transparence j'avais mis un bleu beaucoup plus foncé donc là peut-être un peu trop là on retrouve un petit peu le bleu que j'avais mis au niveau du sol on va mettre aussi une texture que l'on va mettre assez neutre un noir gris enlever complètement la spécularité j'avais mis une légère réflexion avec de la dispersion aussi donc on va peut-être aller à une frame un peu plus intéressante là par exemple vous voyez là déjà les temps de calcul commencent pas mal à salourdir donc là pour l'instant j'éclaire seulement ma scène avec le avec le HDR donc on va peut-être éclairer un peu ça un peu mieux je vais utiliser des éclairages de surface on pourra faire une lumière trois points enfin trois points pardon voilà on va dupliquer cette lumière je vais enlever le HDR du rendu parce que enfin le même du viewport déjà parce que je vois que dalle donc clic droit sur le ciel propriété cinéma 4D rendu et je vais décocher visibilité caméra comme ça ça influencera toujours ma scène mais la caméra je ne verrai pas on va pareil mettre comme ça et on va en mettre une principale par défaut on va diriger un peu mieux sur notre scène on va ensuite sur celle-ci on va activer les ombres donc on peut aller directement dans ombre masque d'ombre on va augmenter la qualité du masque d'ombre à 750 on va aller sélectionner les deux lumières latérales dans ombre on va aussi activer on va mettre pour les calculs un petit peu moins une densité beaucoup plus faible dans généralité on va mettre pareil on va diminuer l'intensité quasiment de moitié et pour chacune on va mettre une petite couleur donc celle de gauche on va roser un tout petit peu et pour l'autre on va bleuir un petit peu on va plus partir sur un bleu comme ça donc là maintenant on devrait peut-être avoir quelque chose d'un peu plus sympa donc on voit que le le verre chope vraiment le la 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 spécularité récupère vraiment le comment ça s'appelle la lumière peut-être baisser un peu ça alors après là la mise en forme finale ce sera vraiment votre goût j'essaye de refaire un petit peu ce que j'avais fait au niveau de mon rendu pour mon image fixe j'avais activé l'élimination globale donc on va l'activer tout de suite donc dans les réglages de rendu élimination globale cache d'irradiance on va mettre en bas on va se mettre en IR plus QCM image fixe donc là on va voir ce que ça donne donc en plus de l'éclairage on va voir l'éclairage de la projection du ciel sur le sur nos matières donc le bleu du coup ressort un peu mieux je trouve avec cet éclairage donc on a des zones pas très jolies mais ça c'est parce qu'on a un anti-aliasing qui n'est pas encore activé si on retourne là normalement on aura une boule jolie parfaite donc avec la petite réflexion le solde donc là maintenant j'irai deux possibilités alors si vous voulez je vais mettre une caméra ce sera toujours un peu plus sympa je vais mettre une caméra dans mes réglages de rendu allez on va se mettre en super def 1920 par 1080 comme ça on aura notre ratio on a notre cadre un peu plus définitif je vais me bloquer dans la caméra ce que je voulais dire comme je vous ai montré tout au début de la première partie deux possibilités soit faire une image fixe soit faire l'animation complète alors pour l'animation complète si vous voulez travailler avec l'illumination globale surtout pensez à activer ici QCM plus animation complète sinon vous aurez une sorte de scintillement si vous ne le faites pas et si vous voulez juste faire un plan en particulier vous laissez sur QCM image fixe alors ça c'est si vous travaillez avec l'illumination globale pour apporter encore un petit un petit plus on va activer l'occlusion ambiante vu la taille de tout ça on va la diminuer là je vais juste faire un rendu avec sur un plan particulier pour essayer de retrouver un peu ce que ce que j'avais fait pour pour moi perso pour ma petite image donc on était sûrement dans un plan un petit peu comme ça donc là on retrouve on retrouve comme ça toute l'explosion les morceaux de donc les morceaux provenant de la destruction de la mise en fracture donc de notre sphère plus notre notre liquide qui est à l'intérieur donc vous voyez l'occlusion ambiante qui rajoute encore un peu de une petite ombre à l'intersection des différents polygones donc on retrouve là ici des petits défauts à cause de de l'occlusion de de l'anti-lasing pardon qui est resté sur géométrie que je n'ai pas encore mis au mieux donc on voit les petits défauts les petits escaliers je ne sais pas si ça se verra bien à la vidéo et pour faire donc cette image celle-ci j'étais allé un peu plus loin dans le sens où j'avais en plus sur la caméra rajouté la profondeur de champ donc je l'avais déjà montré donc je vais aller assez vite on décoche pour sortir la caméra on prend le point de on prend le point de la mise au point de la distance enfin de la mise au point pardon tout court ici dans détails on active la mise au point arrière donc là ici on est net jusqu'à un flou complet donc on peut ici pour que certaines gouttes ici soient un petit peu flou avec le reste flou et pour la mise au point avant on va ici ramer ce petit point donc on va dire qu'on va le début de la mise au point on va dire qu'on va la mettre là c'est à dire que le début fera que ça soit à cette position c'est à dire 158 et le flou après il ira là ici on sera net et ça sera de plus en plus flou donc ici on va mettre 160 voilà et lui hop pardon on va reculer wips et donc lui on va mettre 160 donc on revient en vue caméra dans mon réglage de rendu pour rendre effectif ma profondeur de champ clique droit profondeur de champ on coche utiliser les dégradés on laisse les valeurs par défaut dans anti-aliasing on vient faire au mieux donc là on a quelque chose d'ok et je vais lancer mon rendu donc dans enregistrer je vais aller explosion ball on va créer un petit répertoire rendu donc rendu 1 par exemple enregistrer on va laisser en tif on ne veut pas de son canal alpha on ne s'en fiche et on va lancer le rendu donc on clique ici et c'est parti pour le calcul et là ah 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 on va tout de suite arrêter le rendu parce que bêtement j'ai oublié dans sortie de dire que je voulais l'image courante qui était ma 36ème frame c'est à dire celle-ci donc une fois qu'on a fait ça correctement hop on relance le rendu il va nous lancer le calcul donc là comme ça on va avoir le calcul pour cette pour cette image si vous voulez faire l'animation alors pour avoir des temps de rendu vraiment acceptable ne mettez pas l'illumination globale sinon vous allez vraiment avoir des temps de rendu qui vont être ultra 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 long parce que si en plus pour activer l'illumination globale en animation il faut venir mettre ici IR plus QCM QMC pardon animation complète et donc là il y a toute une prépasse avant qu'il commence à lancer les rendus comme je disais pour éviter cet effet de scintillement donc là je laisse je vais laisser ce rendu là se terminer comme ça je le mettrai en exemple dans l'article du tuto donc je vais faire d'ailleurs une petite pause vous voyez parce que mon petit cinéma 4D il peine pendant que le rendu se fait donc je fais une petite pause tout de suite pendant qu'il finit le rendu bon de retour parce que j'ai fait donc un rendu pas super content du résultat même si c'est pour pour montrer donc si on zoom on peut voir que malgré tout ça reste propre au niveau des réglages la profondeur de champ c'était pas terrible j'ai déjà commencé à les changer dans le sens où si on va dans la vue qu'on retire la caméra enfin qu'on se retire de la caméra qu'on la prend de côté au niveau de la mise au point avant j'ai reculé le début donc on est plus par ici maintenant je sais pas si on voit bien le mouvement de souris et en fait je pense que la caméra est pas terriblement bien placée dans le sens où elle est sûrement déjà un peu trop proche elle était un peu trop enfin l'angle était pas comme je voulais je pense je pense que pour obtenir plus quelque chose de ce genre enfin comme j'avais fait elle était plus couchée vers le sol donc juste pour vous montrer même si je veux pas être pointilleux ben voilà je peux pas m'empêcher peut-être aller à une frame un peu plus loin bon après voilà on est dans du dans du détail ce qui est pas forcément le but du tuto donc je vais pas non plus aller trop trop loin et trop m'éparpiller donc vous voyez ça a pas mal changé tout ça donc on va revenir sur le placement du focus on va mettre en flou donc jusqu'ici le flou on va le mettre d'ailleurs que sur ces particules là qui sont vraiment tout devant tout devant donc cette valeur là on est elle est à 390 on va se mettre pareil 390 on va avancer ça jusqu'ici et ici on va mettre nos 390 donc là j'aurai sûrement un positionnement qui sera mieux donc ça c'était déjà la première correction au niveau de la lumière je pense que même celle-ci elle est pas terriblement bien placée donc je vais la sélectionner tu es ouf c'est ni celle-là ni celle-là c'est celle-ci on va la rapprocher et mettre un angle différent donc là on est sur du détail mais c'est souvent les détails qui font la différence donc là on est sûrement un tout petit peu mieux peut-être un peu rehaussé donc je relance un rendu hop donc là pareil ça va mettre son petit temps vous voyez tout à l'heure c'était 5 minutes donc petite pause et je reviens juste après de retour après la fin de ce rendu donc j'obtiens quelque chose d'un peu plus sympa bon c'est toujours pas ultra satisfaisant en même temps c'était pas le but de tuto de travailler au max ce truc final c'était vraiment la mécanique d'essayer de comprendre enfin d'essayer de vous montrer comment fracturer la boule gérer la transparence d'une texture sur un objet fracturé et l'interaction avec RealFlow pour générer un fluide pour générer un fluide bon dans tous les cas cette image malgré tout je la mettrai je la mettrai sur sur le site pour montrer ce que ça peut donner en meilleure qualité que ça en l'occurrence donc je vais enregistrer au pire je ferai une petite touche finale dans After Effects que je vais vous montrer tout enfin juste après mais avant de vous montrer comment faire une petite touche finale dans After Effects on va faire en sorte de générer l'animation complète donc pour ça on va revenir tout au début on va enlever beaucoup de choses on va se passer de l'illumination globale de l'occlusion ambiante de la profondeur de champ l'idée c'est de vous montrer un rendu un petit rendu on va mettre à la première frame pardon sans la boule on va rester à peu près comme ça si on fait play qu'est-ce que ça donne voilà on va faire un rendu comme ça puis on va juste faire un petit mouvement de caméra qui recule au fur et à mesure donc pour ça on va se placer à partir du moment où le liquide va commencer à sortir donc ici par exemple dans les coordonnées on va positionner des images clés en faisant contre-clic sur la position la rotation et on va reculer à la fin et on va surélever un petit peu voilà on remet des images clés en faisant contre-clic on revient au début on fait play ça fait un petit mouvement un petit mouvement de caméra c'est pas pas le but du tuto pareil de faire un truc super fini mais c'est pour au moins faire un petit rendu vidéo un petit rendu vidéo donc ça ok pour faire le rendu de la vidéo on va déjà voir qu'est-ce que ça donne avec l'élimination globale en moins et l'occlusion ambiante en moins ok on va reculer encore un peu enfin avancer pardon bon le rendu risque d'être hyper long si je laisse l'anti-aliasing comme ça donc on va aller dans anti-aliasing géométrie voilà tout de suite c'est plus rapide le placement de ma caméra a l'air un peu un tout petit peu trop bas on va changer ça donc on va laisser comme ça jusqu'ici enfin on va revenir pardon à ma première image clé donc la ligne d'horizon on va faire en sorte qu'elle ne se voit pas enfin qu'on ne se passe en dessous on va surélever voilà ça évitera de faire la démarcation avec le ciel qu'on a masqué donc on repositionne des images clés toc 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 on va aller ici est-ce que on voit la ligne d'horizon non là ça me paraît de toute façon la caméra est un peu trop bas enfin le zoom n'est pas terrible la rotation donc là on va rester comme ça image clé tac tac on continue on surélève donc toujours même problème de centrage voilà on va faire comme ça hop il n'y a que celle-ci qui change donc si on relie notre animation depuis le début voilà on a notre boule qui se pète la caméra qui bouge là ça nous permet d'avoir une petite animation pas juste la boule qui frappe mais un petit mouvement de caméra ok donc pour faire ce rendu là donc on a quelque chose là si je fais un rendu maintenant par exemple donc là c'est pas que rien ne se passe mais on a des on a des calculs entre la diffusion sous surface qui est le et et les ombres et autres donc d'ailleurs les ombres qui sont pas beaucoup marquées donc on pourrait les accentuer on va rester comme ça ok on va aller dans réglage de rendu dans enregistrer ici on va changer et on va créer un répertoire rendu 2 on a comme ça le rendu 2 ça sera pas l'image fixe ça sera la petite vidéo dans sortie on va diviser tout ça par 3 en ayant coché verrouillé un peu trop tard donc on va diviser par 3 ici on va faire toutes les images donc de 0 à 150 on va laisser en tiff ok et on va laisser on va laisser filer le rendu donc combien de temps ça va prendre donc c'est assez petit sinon ça va mettre super longtemps vous voyez le placement de la lumière est peut-être pas terrible non plus donc là on est dans du donc là on a bien on a de billes qui se fracassent donc là ça va commencer à prendre du temps donc encore une petite pause pour laisser faire la fin de toutes les frames à tout de suite bon et bien voilà le rendu est terminé il a mis une bonne demi-heure donc on obtient cette animation donc déjà différent enfin surtout une chose c'est que là où je me suis un peu planté c'est au niveau de cette matière là qui fait qui est appliqué en fait sur le sur le mesh pour faire le pour faire le liquide l'effet de diffusion sous-surface c'est pas dans diffusion c'est dans luminescence donc désolé pour vous avoir induit en erreur et en plus ça allourdit les traitements pour rien l'animation aurait pu se rendre beaucoup plus vite enfin voilà la petite erreur et j'en suis désolé mais je voulais la corriger donc voilà on va pour l'instant enfin c'est pas pour l'instant on va maintenant quitter cinéma 4D maintenant qu'on a notre notre rendu notre rendu vidéo enfin notre animation et notre image notre image en gros plan celle-ci on va je vais me diriger sur une troisième partie du tuto pour enfin je vais d'abord enregistrer tiens tant que je vous parle le projet on va maintenant fermer cinéma 4D et on va faire un petit coup de post-prod rapide dans After Effects pour rendre ça un peu plus sympa voilà à tout de suite pour une troisième partie pour un petit coup de post-t'o pour un petit coup de post-t'o pour un petit coup de post-t'o